La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Robert Beugré-Mambé, ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, est nommé par le président ivoirien Alassane Ouattara, premier ministre, chef du gouvernement. Les Ivoiriens s'attendaient-ils à ce choix ? Sera-t-il à la hauteur des responsabilités ? Quels sont les dossiers auxquels il doit immédiatement s'attaquer ? Cette info a tendu le micro à la population. Je l'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. En tout cas, pour la communication du gouvernement ou du président de la République, il est très efficace. Tous les noms, tous les processus ont été déjoués, il faut les reconnaître. Et donc, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce nom. Tout, imaginé sauf lui. Il faut le dire sincèrement. Personnellement, je ne m'y attendais pas, mais quand même, c'est une belle surprise. Une belle surprise de ce que ce gouvernement fasse pour neuf maintenant. Bon, dans le plan, dans tous nos pronostics, les pronostics des Ivoiriens, annuellement, on a pensé que ça pouvait être le président Begret. Nous étions en réunion tout à l'heure, comme telle direction, quand j'ai appris que c'est monsieur Begret Mambé, le premier ministre. En tout cas, il l'a félicité. Le président de la République n'est pas n'importe qui, il l'a félicité. Voilà. Sinon, on ne s'attendait pas à ça, mais bon. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une surprise pour tout le monde. Le premier ministre Robert Begret Mambé, on ne s'y attendait pas. Il a déjoué toutes les pronostics. Je n'y attendais pas. J'ai été même surprise. C'est un homme de dossier. Il a surélevé pas mal de challenges. Tout à l'heure, je parlais de l'organisation des Jeux de la Francophonie. Il a su gérer ce dossier-là. C'est un homme aussi qui connaît la gestion des portefeuilles et qui a eu à gérer pas mal de situations au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a une belle expérience en tant que ministre-gouverneur. Il est aussi élu local. Donc, tout ça est à son actif et je pense qu'il pourra quand même faire le travail qu'il faut. Sinon, je pense que l'expérience qu'il a quand même acquise, on n'est pas des différents ministères, des directeurs kabinés qu'il a été. Et lui-même, il ne faut pas me dire que c'est un ingénieur de travaux publics. Et donc, avec son expérience, je pense que tous ces bagages-là, lui permettront de quand même faire le travail efficacement. Quand même, c'est bon à prendre parce que c'est un monsieur qui est vraiment... Le président a jugé certainement sur la loyauté. Et bon, écoutez, ça a donné vraiment l'idée de savoir que c'est toute la Côte d'Ivoire, là, tout son ensemble, parce que là où nous pensons, le président n'est pas allé là. Il a choisi vraiment un proche coraboteur, c'est vrai, un proche coraboteur, mais quelqu'un aussi de façon stratégique. Je pense que le choix de Maigret, du président Maigret Mambé, comme premier ministre, c'est quand même pas mal. C'est par rapport à ses compétences qu'il a été donné. Donc, je pense que... On le voit, il travaille, il travaille, il travaille bien. Moi, je pense qu'il va faire l'affaire des Ivoires. Le dossier le plus brouillant, c'est d'abord la vie chère, la chériture de la vie en Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est à cela d'abord. Et je pense que le président l'a bien pensé. Ça doit être la priorité de ce gouvernement, de faire en sorte à ce que les Ivorins, quand même, puissent vraiment avoir vraiment amorti le coût de la vie, et la chériture de la vie. Et ça sera le premier combat de ce gouvernement. C'est ce qui est d'actualité, c'est la chériture de la vie. Tout devient cher. Les Ivoiriens rêvent de voir véritablement le pouvoir d'achat, non seulement augmenter, et c'est surtout ça pour moi. C'est surtout ça. Et aussi, mettre toute son équipe autour de lui pour la canne. Vraiment, la vie est touchée. Sincèrement, la vie est chère. Mais là, quand on vient d'augmenter le carburant, on ne peut plus sortir. Je ne sais pas s'il faut dire comme le bac a le dit. Quand tu vas à la station, c'est comme si on crache. Une minute, dix minutes, ça passe. Deux minutes, c'est trop cher. Le carburant est trop cher. La chérité de la vie, il faut qu'il s'attelle là-dessous. Le panier de la ménagère est vide. L'Ivoirien, Lambda n'arrive pas aujourd'hui, a renu les deux bouts. Et sérieusement, la chérité de la vie, c'est l'une des priorités pour moi. Parce qu'il faut dire, les ressources humaines sont très importantes. Parce que si tu dois faire ta politique, si on n'arrive pas à les autosuffis, de manière très simple, sur le plan d'alimentation, je ne crois pas qu'il y ait une politique à faire. Sous-titrage ST' 501